Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Malawi prévoit d'ouvrir une ambassade en Israël d'ici l'été prochain, a annoncé son ministre des Affaires étrangères Eisenhower Kaka, lors d'une visite en Israël le 3 novembre. Ce serait la troisième ambassade à Jérusalem après celle des Etats-Unis et le Guatemala est la première d'un pays africain. Le Cameroun a procédé au lancement officiel de la communication sur sa candidature pour l'inscription du Nguon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le festival du peuple Bamoun est l'un des plus grands et plus anciens d'événements patrimoniaux et culturels du Cameroun et de l'Afrique centrale. Et puis en fin d'édition, nous recevrons notre expert sportif José Douglas avec qui nous ferons le point sur l'actualité sportive du continent. Renforcement des liens diplomatiques entre le Malawi et Israël. Le Malawi prévoit de devenir le premier pays africain à ouvrir une ambassade à Jérusalem, ville disputée au cœur du conflit opposant palestinien et israélien. Le pas devrait être franchi en 2021. C'est du moins ce qu'ont annoncé les chefs des diplomaties des deux pays, Zahra Mohamed Moutio et Gladys Mamba. Le Malawi, l'un des rares pays d'Afrique dont les liens avec Israël sont continus depuis les années 1960, veut son ambassade à Jérusalem. Un souhait qui devrait se concrétiser au cours des prochains mois. Le pays d'Afrique australe va établir dès 2021 une mission diplomatique sur ce territoire disputé entre palestiniens et israéliens. Je suis vraiment ravi. C'est une visite historique. Lors de la réunion que nous venons d'avoir, le ministre m'a donné un message du président du Malawi, Chakwera. Le président du Malawi a décidé d'ouvrir une ambassade en Israël et de l'établir à Jérusalem. Le Malawi deviendrait ainsi le premier pays africain à ouvrir une ambassade à Jérusalem. De nombreux pays africains ont leur ambassade à Tel Aviv, mais aucun n'a d'ambassade à Jérusalem, puisque le statut de la ville sainte est l'une des questions les plus épineuses en vue d'un règlement du conflit israélo-palestinien. C'est un pas audacieux et significatif. Nous avons réaffirmé notre proximité et nos valeurs communes de prospérité et de paix. En 2017, le président américain, Donald Trump, avait déplacé l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte, ce qui a provoqué un tollé international. De son côté, l'ONU considère que le statut de Jérusalem doit faire l'objet d'un accord entre Israéliens et Palestiniens avant qu'un pays n'envisage d'y établir une représentation diplomatique. À moins de deux mois de la présidentielle, le chef de file de l'opposition nigérienne, Ama Amadou, mobilise ses militants. Il était face à ses sympathisants ce 7 novembre, lors d'un congrès géant organisé par son parti, le Modenfa Loumana, au stade général Séni Kunché. Occasion pour l'ancien Premier ministre d'appeler à plus de transparence dans l'organisation des élections. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Sadou Ali Zemoktar. L'opposant Ama Amadou mobilise ses militants à quelques jours de la présidentielle de décembre 2020 au Niger. Le chef de file de l'opposition a réuni ce 7 novembre ses militants à travers un Jiamiting au stade général Séni Kunché de Niamé, la capitale nigérienne. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou se présente pour la troisième fois à une présidentielle. 24 heures après le dépôt de sa candidature pour la présidentielle, l'autorité morale du Modenfa Loumana Africa a appelé à plus de transparence dans l'organisation des élections. Je suis très heureux de montrer que l'opposition, contrairement à ce qu'on dit, n'est ni faible ni éthique. Je suis candidat, j'ai déposé ma candidature et comme tous les autres candidats, les pièces seront adressées à la Cour constitutionnelle qui devra dire le droit et non faire de la politique. Pour les élections à venir, le Niger a opté pour la biométrie afin de renforcer la transparence du processus électoral. Aux dernières nouvelles, ce sont des cartes dites sécurisées qui seront utilisées pour les élections 2020-2021. Une situation dénoncée par le chef de file de l'opposition. Nous voulons des élections apaisées, inclusives, transparentes. Nous voulons des élections dans la paix et dans l'entente mutuelle au Niger. Mais comment on peut avoir tout cela si on n'est pas d'accord pour dialoguer, négocier, trouver les compromis nécessaires pour faire avancer les choses ? Nous ne sommes pas hostiles au dialogue, mais nous refusons qu'on nous impose des dispositions qui ne sont pas de l'ordre de la loi. S'il n'y a pas de consensus sur les cartes à utiliser, nous ferons annuler les élections. Environ 7,5 millions d'électeurs sont inscrits sur le fichier électoral biométrique. Pour la première fois au Niger, il y a un grand nombre de candidats pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Plus de 30 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur en attendant la validation par la Cour constitutionnelle. La campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle va s'ouvrir le 5 décembre et se clôturer le 25 décembre 2020. La 52e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines s'est poursuivie ce mardi 10 novembre en Angola. Au cœur des discussions, l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur aérien, les participants se sont penchés sur les stratégies de relance à mettre en place après la pandémie de Covid-19 qui continue pour le moment de paralyser l'industrie. Nathalie Maud. Fortement touchée par la pandémie de Covid-19, le secteur aérien africain a besoin de reprendre son envol. Le sujet est au cœur de la 52e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines qui a débuté ce 9 novembre 2020 en Angola sous le thème « Redéfini le transport aérien pour une nouvelle ère ». L'enjeu définit une nouvelle feuille de route pour le transport aérien africain. Notre association a pris depuis le début de la pandémie au niveau du mois de mars. Beaucoup d'initiatives justement pour faciliter la reprise de l'activité aérienne par nos compagnies africaines. Aussi faciliter le redressement des compagnies après le Covid-19. Nous pensons que nous ne reviendrons pas au niveau d'activité de 2019 avant deux ou trois ans. Cela exige des compagnies aériennes et tous les acteurs de l'industrie des actions concertées pour accompagner le secteur de l'aviation en Afrique. Les experts réunis pendant deux jours examinent les stratégies pouvant permettre de faire face aux impacts du Covid-19 et d'entamer une nouvelle ère pour l'industrie. Autre axe de discussion, les tendances de la relance du transport aérien et les fondations pour le continent, l'alignement des secteurs du tourisme et du transport aérien en vue de la relance et la reprise des activités après 2020. Il est important que, pour pouvoir redémarrer, les compagnies aériennes puissent avoir accès au soutien financier nécessaire. Le soutien financier, je le rappelle, ne veut pas dire forcément des dons. Cela perd des aménagements pour les paiements de certaines charges supportées par les compagnies aériennes. Cela peut aussi être des prêts à des conditions préférentielles qui puissent permettre aux compagnies de renouer avec leur activité. Il est aussi important pour la reprise qu'il y ait une harmonisation et une reconnaissance mutuelle des protocoles sanitaires qui existent dans les différents pays. La nouvelle feuille d'euro du secteur aérien en Afrique visera à sauver ce domaine qui soutient 6,2 millions d'emplois et contribue à 55,8 milliards de dollars aux produits intérieurs bruts du continent. Selon le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, Abderrahman Berthe, l'aviation en Afrique est un secteur à croissance rapide, très prometteur pour la prospérité économique du continent. Focus à présent sur le Nguon, un festival culturel du peuple Bamoun dans l'ouest de Cameroun. Le festival du peuple Bamoun est le tout premier élément culturel immatériel national soumis au secrétariat de la Convention de 2003 de l'UNESCO par le Cameroun. Le processus, enclenché il y a un peu plus d'un an, est entré dans sa phase opérationnelle. Le Cameroun entend inscrire Longoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Reportage de notre correspondante, Vianne Baouken. Longoun, festival culturel du peuple Bamoun dans la région de l'ouest Cameroun amorce son inscription vers la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Symbole de la démocratie culturelle du peuple Bamoun, Longoun se caractérise par ses forts moments de communion avec les ancêtres, notamment l'entrée silencieuse des sociétés secrètes, la symbolique du réquisitoire du roi et la culmination avec Longoun, une danse de la victoire. Je veux dire que Longoun permet de pouvoir souder et recentrer les différentes stratégies de gouvernance à travers le temps. Les monarques successivement l'ont amélioré, l'ont peaufiné et aujourd'hui nous avons Longoun qui travaille et met en place des stratégies pour le développement. Rendu à sa 548e édition en 2018, ce sont près de 800 000 visiteurs qui prennent part tous les deux ans à cette fête culturelle Bamoun. Longoun, c'est aussi l'une des plus grandes manifestations culturelles de la sous-région Afrique centrale, selon les chefs traditionnels. Fierté culturelle du Cameroun, le festival culturel Longoun est la première candidature du Cameroun vers la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. La liste représentative du patrimoine culturel immatériel est une mesure de sauvegarde internationale du patrimoine culturel immatériel prescrite par la Convention de l'UNESCO. Il s'agit de pratiques anciennement dénommées chêneurs qui obéissent au sein du terreau du monde, que l'élément est constitué du patrimoine culturel immatériel tel que défini par la Convention. Selon les populations Bamoun, la beauté d'Ungon, c'est aussi son roi. Sa Majesté, le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Boumbonjoïa, 9e monarque de la dynastie d'Incharienne, un visage très adulé qui contribue à la sauvegarde des valeurs ancestrales Bamoun. La liste représentative du patrimoine culturel immatériel est une mesure de sauvegarde internationale du patrimoine culturel immatériel prescrite par la Convention de 2003 de l'UNESCO.